Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate. Merci, M. le Président. Bienvenue, M. le Ministre, dans vos nouvelles fonctions dans cette commission que vous connaissez bien. Vous avez déjà beaucoup parlé de l'Ukraine, mais j'aimerais quand même y revenir, parce que le Conseil a certes réaffirmé son soutien à l'Ukraine, mais on voit bien que les réactions des dirigeants ont été assez mitigées quant au plan de victoire présenté par le Président Zelensky. Bon, on a quand même appelé à identifier les livraisons des systèmes d'armes aériennes, des missiles, des munitions, débloquer rapidement une aide de 6 milliards d'euros, mais on sent quand même qu'il y a des tensions au sein du Conseil, et je crois que la présidence hongroise n'arrange pas véritablement les choses, parce que quand on voit les déclarations de Viktor Orban qui dit carrément en octobre l'Ukraine représente un problème grave à l'Europe, on se demande quand même quels seront les développements futurs et est-ce que l'unité peut être préservée et qu'est-ce que peut faire la France dans ce cadre-là, comment elle se situe. Deuxième point, la compétitivité. Bon, apparemment, elle a été brièvement évoquée et on attend la déclaration de Budapest du 8 novembre, mais est-ce qu'il y a déjà des pistes de nouveaux instruments de financement ? Donc on a quand même bien besoin, on en a parlé vendredi dernier aussi, et quelles seront les priorités de la France dans ce cadre de compétitivité ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, Mme la députée. Sur la question de la compétitivité, qui effectivement va être l'une des priorités majeures de la France, alors il y aura, vous l'avez dit, le sommet informel à Budapest la semaine prochaine qui l'évoquera, mais enfin ce sera surtout vraiment pour la prochaine commission et le prochain cadre financier pluriannuel de vraiment, là, cibler nos priorités à cet égard, en partant d'un constat simple que j'ai mentionné tout à l'heure, le risque de décrochage industriel de l'Europe vis-à-vis de ses partenaires et concurrents, qui demande de mieux mobiliser notre épargne publique et privée, donc déjà en créant un environnement d'investissement plus favorable, donc en mettant plus l'accent sur l'innovation que la régulation à cet égard, avec l'unification des marchés de capitaux, avec une réflexion à mener sur le mandat de la Banque européenne d'investissement, que vous savez est aujourd'hui assez conservateur pour une banque européenne, et pouvoir aussi financer le nucléaire ou la défense, qui aujourd'hui ne font pas partie de son mandat, et bien sûr la possibilité de mobiliser l'investissement public, la dette, comme nous avons su le faire lors de la crise Covid, vers les priorités, et notamment les technologies d'avenir, je pense à l'intelligence artificielle, le quantique ou encore le soutien à la transition environnementale. Ces priorités se retrouvent au sein du portefeuille de notre candidat à la Commission européenne, Stéphane Séjourné, donc c'est un travail que l'on mènera avec lui pour assurer la souveraineté technologique et industrielle de notre continent. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, si on se compare notamment sur les 30 dernières années, aussi bien en termes d'innovation, de création de brevets, de PIB, de mobilisation du cash, de l'investissement, nous sommes très en retard par rapport à nos voisins, et notamment par rapport aux Etats-Unis, donc ça doit être vraiment là un cri d'urgence pour les Européens. Sur l'Ukraine, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, vous vous rappelez quand même aussi l'engagement de la France dans le soutien militaire à l'Ukraine, la formation de 2300 soldats ukrainiens sur le sol français, la livraison des Mirages dès l'an prochain, notre soutien aux différents instruments européens, je pense au renouvellement de la facilité européenne de paix, auprès G7 que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous mentionnez la Hongrie, vous avez raison de le faire, mais je voudrais aussi, vers à moitié plein, souligner que nous avons su être unis pour soutenir l'Ukraine, pour renouveler aussi les sanctions régulièrement, et que nous continuerons de le faire, et nous devons continuer de le faire, quel que soit le résultat des élections américaines. Merci beaucoup. La parole est à Maxime Michelet pour le groupe UDR.